hello bon matin j'aime trop dire ça bon matin c'est surtout les québécois qui disent ça enfin les oui du canadien je me suis levé tôt comme d'hab sans commentaire là il est 9h52 et je me dis qu'à qui commence commence ta journée parce que c'est quoi je me suis mis dans mon lit la nana nana mais si c'est quand qu'il ya les vidéos youtube c'est vrai que le dimanche les gens ils mettent les vidéos youtube d'habitude de tour et là je sais pas y'a rien c'est bon et c'est dit katie ça va être une journée où tu vas glander il est hors de question il fait beau autant hier c'était nuageux après eu un peu de pluie au temps là il fait beau donc c'est cool donc faut que je me bouge je vais aller du côté du 2,2 enfin à paris parce que je pense que je vais aller déposer les derniers colis que j'ai à mettre à la poste c'est la seule qui ouvert le dimanche d'ailleurs elle a ouvert le samedi le dimanche elle a ouvert tout le temps en fait je kiffe cette poste et puis après j'y retournerai bien chez ikea m'acheter ma deuxième petite bannette à douche là comme ça c'est fait je me dis comme ça tu vois c'est réglé je pense que je vais reprendre exactement la même que je vais mettre de l'autre côté en fait elle est super pratique elle tient bien écoutez ça fait une semaine elle tient j'ai eu aucun souci donc c'est validé et je regardais aussi parce que la dernière fois j'ai pris en photo vous savez ce genre de petites choses là je pense que vous allez voir vous savez c'est des petits trucs sur roulettes vraiment fin et ce serait pour mettre entre mon frigo et mon placard là où il ya tous les sacs qui sert à rien là ça me saoule et quand j'ai vu ça je me suis dit elle a l'air bien bien au niveau de la taille j'ai toujours voulu mettre ça mais je me suis jamais vraiment vraiment je me suis jamais pris la tête vraiment à chercher quoique ça m'a l'air trop petit et du coup j'avais pris en photo la dernière fois ikea pour pour mesurer il me dit au cas où je le prends où je le prends pas j'avais dit j'arrête les achats mais bon façon je ne sais pas vivre sans acheter ouais je vais mesurer ça et je vais voir là j'ai pris mon petit fin j'ai pris un petit déj j'ai je j'ai pris un café aussi ma vidéo était prête donc je l'ai mis en ligne je suis contente j'ai mis mais en ce moment je je suis short sort au niveau du timing mais j'arrive à mettre les vidéos quand même quand même dans en attend en fait enfin j'arrive puis je continue à en mettre trois par semaine là par contre la semaine prochaine il n'a aucune de fait et donc la semaine prochaine ça reste d'être chaud à part ce blog là que vous êtes en train de voir il n'y a rien parce que j'ai pas de test maquillage je pourrais en faire mais je vais pas avoir des produits juste pour voir des produits quoi donc là la semaine prochaine par contre ça reste d'être d'être chaud patate par contre il n'y aura pas de vidéo après il y a un moment là un moment bon les 10h14 je me suis préparé un deuxième petit déjeuner parce que j'ai déjà pris un petit déj matin j'ai pris mon café au lait avec des tartines de pain confiture et mon pain céréales mais une heure après j'ai déjà faim donc je me refais un petit déj mais vitaminé 100% donc que je me suis fait à une orange pressée le dernier brugnon là il était tellement mûr je me suis dit je vais le mettre au frais et là je vais le manger mais franchement il est bon je suis étonnée petite fraise les pancakes dont le demi d'hier qui me restait et un autre café 10h45 je me suis je me suis habillée et je vais aller déposer des machines à la laverie je me dis que ça comme ça ça sera fait pendant que j'ai encore un peu d'énergie même si j'ai bien de manger et que j'ai déjà la dalle je vous dis je c'est compliqué faire la transition de je mange que du gras du sucre je mange mal et reprendre une alimentation correcte c'est je passe par des phases où j'ai tout le temps faim et c'est compliqué même donc en bref et donc je vais aller déposer les machines et pendant que ça se fait je vais aller faire mes sourcils parce que ça commence à être un petit peu chaud même si je pourrais le faire à la main mais voilà quoi on va pas se priver on va pas se priver tout simplement c'est pas cher et non mais comme ça pendant qu'ils tournent je vais aller faire ça puis après je les mettrai au sèche-linge le jus de ronge avec le bout du dentifrice ah c'est dégueulasse c'est vraiment dégueulasse on va prendre de l'eau voilà puis c'est tout après je reviens et puis on verra pour cet après midi direction panama mais j'aurais déjà fait la mission du linge après je serai à jour ça sera déjà bien ça sera un bon poids d'enlever la façon avant ça ah oui faut que je retire de l'argent par contre oh relou hein je retire de l'argent je reviens oh il va falloir que ce soit encore des allers-retours bref je vais laisser ma batterie la recharger mon enfin la batterie mon téléphone si j'ai des trucs à filmer je filmerai avec mon téléphone je suis déjà épuisé il fait entre chaud et bon donc c'est un peu compliqué j'ai juste été chercher du l'espèce j'ai vu la laverie plein à craquer les machines plein à craquer c'est même pas la peine j'y vais pas j'irai ce soir non parce que les deux les deux grosses étaient prises j'ai pas regardé la énorme énorme mais tout était pris j'ai vu les mêmes les moyennes prises j'ai dit tu sais quoi laisse tomber j'ai quand même été chercher le du liquide et et ses meurs quoi je me dis qu'en même temps partir sur paris les 11 heures peut-être qu'il y aura moins de monde parce que ça risque d'être les fins les gens se sont levés tôt pour aller voter et tout donc je pense que c'est pour ça que tout est plein là j'ai vu tout était plein partout c'est pas bon bref donc je vais partir sur paris maintenant ça m'énerve ce pantalon je suis dégoûté je l'ai mis dans la semaine et je me suis senti pas bien vous savez déjà là on croit que ça part sur le côté bon j'ai du ventre après mais et là voyez ce petit truc là qui fait que ça ça descend et je suis en train de me dire il est trop petit trop grand non il est juste mal foutu en fait pourtant il est super beau et je suis dégoûté parce qu'il est très 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 beau franchement il est stylé et tout un effet de gine rose claire mais alors je suis pas confortable dedans du coup là j'hésite il fait bon mais j'ai juste un petit gilet et des fois il fait un peu frais mais j'ai des gens ils sont en t-shirt je vais pas me faire je vais pas me faire de maquillage j'ai vraiment la flemme plus je me suis pas maquillé puisque j'allais aller faire mes sourcils mais je pense que je vais juste mettre ma crème solaire parce que là je l'ai pas mise et même si ça va être nuageux c'est le moment de le mettre c'est c'est cring c'est cring là j'avais fait juste mes soins bon j'ai juste été chercher de l'argent je crois qu'au sport je me suis fait mal au poignet j'ai vachement mal foutons cette vieille crème solaire qu'ils sont vraiment la crème solaire regardez moi comment elle est blanche ah j'aime pas les crèmes solaires quand c'est blanc comme ça vous voyez c'est trop dur et vous voyez c'est en plus de me maquiller pas facile là j'ai mis qu'une couche attention parce que je rappelle que la crème solaire si vous en mettez un petit peu ça sert pas grand chose il faut vraiment être l'équivalent d'une cuillère à café donc c'est énorme donc comme celle là elle est dégueulasse à étaler j'en remets une deuxième comme ça j'étais à la première couche puis après j'en remets une deuxième couche crois je déteste vivement que je reçois mon colis yes taille il y en a une dedans et je pense qu'elle va être mieux puisque c'est c'est la marque purito une marque coréenne coréenne vous savez la la bébé crème que j'adore purito c'est c'est coréen et les asiatiques au niveau crème solaire et sont hyper forts parce que eux faut surtout pas qu'ils prennent le soleil donc j'ai un espoir sur cette crème solaire regardez ça se voit que ça va pas parce que regardez j'en ai mis dans mes sourcils sans faire esprit ils sont blancs elle est horrible et puis crème solaire elle est horrible après une fois qu'elle est bien sèche pourquoi j'aime bien parce que en fait assez contradictoire je l'aime et je l'aime pas elle fait en effet hyper lisse sur la peau vous voyez ma peau là l'est lisse et tout on croirait que j'ai mis je sais pas une brasse qui fait que c'est voilà une fois qu'elle est étalée regardez ça va bon j'ai l'air encore plus blanche mais ça va franchement ça va faut juste que là elle doit rentrer dans la peau hyper longtemps donc là si je devais me maquiller je dois attendre encore un bon quart d'heure une demi-heure quoi donc c'est pour ça que le matin c'est un peu compliqué soit j'en mets pas beaucoup et bon ça sert pas à grand chose mais bon c'est quand même c'est quand même mi mais bon j'ai ressorti cette semaine mon parfum d'amour mon parfum d'été c'est le rosé cavallès c'est le la senteur flordosanthus c'est mon parfum c'est mon parfum d'amour quand je l'ai mis cette semaine ça m'a fait un effet ça m'a fait un effet cocooning ça m'a fait un effet je me sens bien regardez alors là je suis blanche parce que vous voyez comment elle blanchit la peau déjà que je suis blanche mais alors là j'ai l'air d'un cadavre cadavre c'est pas grave on protège la peau on protège la peau on fait attention à la peau on fait très attention à la peau surtout avec la vieille le vieillissement j'allais dire entre la vieille j'allais dire vieillir c'est vieillissement en même temps je suis à Saint-Lazare et il y en a qui ont littéralement abandonné avec le masque dans le train ils n'ont rien à battre c'est même pas ils l'enlèvent ou ils le mettent mal ils n'en ont pas il fait ni chaud ni froid c'est un peu des deux c'est un peu nuageux j'avoue le temps il est trop chelou je regrette d'avoir pas pris une veste en même temps des fois il crabe de chaud bref quand j'ai vu le métro plein je me suis dit mais ça peut être possible en fait ça va il y avait un mec dans le métro il parlait tellement fort que même avec mes écouteurs à fond j'entendais pas ma vidéo que j'étais en train de regarder enfin bon c'est une bonne chose de fait en fait c'est celle carrément de la bourse donc la première qui a toujours été ouverte tous les jours jusqu'à minuit et en fait elle a été fermée pendant le moment je faisais des travaux et quand j'étais sur internet je sais jamais la rue de cette poste ben en fait c'est pas celle qui avait ces derniers temps parce qu'ils avaient changé par rapport aux travaux là on retrouve vraiment la vraie de vraie qui est énorme qui est tout informatisé et tout il ya quand même une personne pour prendre les colis mais bon tout est informatisé et tout mais bon c'est pas mal ça on va pas se plaindre à l'ouvert dimanche c'est ouvert tous les jours jusqu'à minuit et voilà donc en fait au moins c'est déposé c'est fait pareil dimanche matin c'est pas mal quand même même s'il ya plus de monde que d'habitude parce qu'il ya les votes c'est pas mal moi je me suis évidemment trompé de sens pour aller récupérer le métro alors que je voulais juste de le faire je voulais juste faire le sens inverse je me suis trompé et c'est pas grave j'ai rattrapé donc je suis au métro là je vais récupérer donc un arrêt avant au final et de prendre le métro bas je les fais à pied mais bon je suis vraiment un bruit et devinez quoi je crêpe la dalle hypoglycémie je commence à avoir mal à la tête et tout je suis pas bien est ce que vous 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 rendez compte de ma vie en ce moment j'ai faim toutes les heures j'en ai marre faut que ça se calme cette période là ça va être long c'est pas mal Je suis descendue à Avre-con-Martin et du coup je suis venue à Madeleine à pied et à chaque fois c'est le même délire. Je ne sais pas où est Ikea, Décathlon, patati patata, de quel côté à chaque fois je fais tout le tour du monde avant de trouver. Je crois que c'est pas là. Je me trompe tout le temps mais c'est un truc de fou. J'ai un doute. J'ai un GPS mais j'aimerais bien faire ça des fois. Ah ça va, là il y a le Décathlon. Je vais faire un tour à Décathlon pour me trouver un, vous savez, un brasseur pour les portables pour quand on court. Moi j'en ai un mais c'est pour mon iPhone X et c'est sûr que mon iPhone 12 Pro Max ne rentre pas du tout dedans puisqu'il fait le double et j'en trouve pas. La dernière fois j'ai été à Gauche-Port, je sais plus, enfin bref. Je vais aller voir Décathlon si il y en a. Parce que c'est vrai que quand je cours c'est relou de fou. Donc là dans mon ciel, il y a le Décathlon, il y a le Ikea à côté, exactement c'est ça. Waouh, je suis fière de moi. J'ai réussi toute seule. Et on remarquera l'éclaircie de ouf. Quand je vous dis, un coup j'ai froid, un coup j'ai chaud. Les nuages là, ils fracassent. Vous voyez, c'est pas écrit, c'est pas écrit le bon téléphone mais j'ai mis dedans, ça fonctionne. J'hésite si je prends un rose, un rose ou un noir. Oh, je ne sais pas, il est beau le rose. Il y a les mêmes, les couleurs flashy sont belles. Du coup j'hésite si je ne prends pas des trucs comme ça, qui s'accrochent carrément. C'est plus pratique en fait. Il y a même un truc pour mettre la clé. Ah j'hésite. C'est vrai que sur le bras ça a tendance à me gêner. Je ne sais pas. Je viens de tilter sur un truc là chez Ikea. Cette petite étagère, regardez. Je crois que la largeur serait pile poil sur le côté de mon lavabo. Donc là ils en ont mis deux si je comprends bien. Un, ça serait déjà pas mal. Ça ferait une surface en plus. 34 euros à peu près. Il faut que je vois si ça va au niveau de la grandeur. C'est un peu comme à Decathlon. Donc j'ai envie de tout acheter alors que Decathlon, c'était vraiment pas cher que je voulais me racheter plein de fringues de sport mais j'en ai pas besoin. Là Ikea c'est pareil, il faut que j'arrête. Par contre ça sent la bouffe, j'ai faim. Donc j'ai envie de tester le... Ikea... J'ai envie de tester le resto, mais j'ai un mauvais souvenir à l'époque, c'était pas bon. On verra. J'ai pris un wap saumon, cake citron, café, un truc au citron. Par contre je pensais pas que c'était... Ah c'est de la limonade, je n'avais pas fait gaffe. C'était grave long par contre. Franchement c'était pas mal. Franchement j'ai bien mangé. Simple efficace, j'en ai eu pour 8 euros. J'ai pas fini la limonade parce qu'elle avait un peu chelou. Mais le wap était super beau. Le cake citron, j'ai laissé l'autre partie... J'ai laissé l'autre partie dans mon sac là pour après. Le café était très fort, mais bon. Donc j'honore pas mal. J'ai tellement une flemme que j'ai pris... Je prends le métro là pour une station. Parce que Madeleine Saint-Lazare c'est vraiment à côté. Mais j'ai la flemme, il fait froid. J'étais bien au chaud là chez Ikea et quand je suis sortie j'avoue il fait très froid. Donc voilà, je fais ma fignante. Je suis passée chez Monoprix pour acheter du lait. Genre au sort sans lait. A chaque fois que je vais chez Monoprix, il n'y a pas de lait. Il n'y a pas mon lait. C'est une catastrophe. C'est systématique. Systématique, c'est un truc de fou. Bref, mais je suis ressortie avec plein de trucs. C'est rien, gros, punaise. Ils sont jolis les laits, punaise. Je suis en train de rentrer et je ne vois pas Bernadette, le salon allumé et tout. Et je vois Bernadette, c'est une blague, on est dimanche. J'ai eu un doute avec moi-même du coup. Non, non, elle était bien là, en train de faire les ongles à quelqu'un. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là ? Elle me dit, ah bah. Je lui dis, donc du coup, tu as de la place pour moi et tout. Elle me dit, non, non, là je rentre et tout. Je dis, ok. Du coup, j'ai pris rendez-vous pour mercredi après le taf, quoi. Donc, c'est cool. Parce qu'en fait, là, les ongles... En fait, j'ai les mains pleines. J'ai pris des trucs, je vais vous montrer. Ouais, ça commence à repousser. En plus, j'en ai cassé. Enfin, ils commencent à se casser et tout. C'est pas ouf. Donc, j'avais envie de les refaire là. Et à partir de demain, ma rue, ça va être encore pire que ça. Parce que là, ils vont tout remettre. Oh, catastrophe. Du coup, je me suis dit, ils ne vont jamais revenir en entier. Chez Ikea, j'ai pris deux petits bols comme ça. Vous savez, tout simple. 50 centimes. En plus, c'est du français. 50 centimes. C'est encore moins cher que les petits bols de la même matière comme ça que j'avais pris chez Leclerc. C'est hallucinant. Et en fait, il m'en fallait parce que déjà, les deux de Leclerc, je les ai cassés. Et je voulais plus bols. Mais bon, là, ça fait des demi-bols. Mais c'est bien pour les desserts. Quand je mets les fruits et tout, mes petites, là, elles sont trop petites. Donc, voilà. Ça m'a fait 1 euro les deux. C'est vraiment pas cher. Donc, du coup, j'avais repris ça. Monoprix, je crois que je me suis fait carotte parce qu'il y avait du moins 50. Ah, il y a un truc qu'ils ont compté sur les bonnes mamans. Les compotes comme ça, je les adore de ouf. Et là, j'ai pris, bon, pommes à la vanille. Ils sont trop bons. Et nectarines blanches. En plus, il y a du jasmin dedans. Enfin, il y avait moins 50 sur le deuxième. Donc, vous savez, c'est une compote de ouf. J'ai repris des frais. J'ai repris des tomates noires. C'est les seules tomates que je mange en ce moment parce qu'elles sont bonnes. Sinon, elles n'ont pas le goût. Papi toilette, c'est intéressant. Et puis, voilà, il y avait aussi moins 50 sur la marque Halal Isla Delis. Donc, j'ai pris du bacon et du poulet. J'ai huit parce que ce n'est pas bon du tout. Il y a des conservateurs de malades dans ce genre de produit. Même le blanc de poulet, c'est vraiment les trucs que je ne mange plus. Alors que c'est super pratique. Tac, une petite tranche, une ou deux tranches de poulet. Et bien, c'est ça, quoi. Mais je vous assure que la composition, c'est abusé. Et là, j'ai pris parce qu'il y avait moins 50. Et je crois que je me suis fait 40. Ils n'ont même pas fait. Enfin, bref. Mais je me suis dit, bon, ça va dépanner en ce moment. Finalement, j'ai repris des madeleines. J'ai repris ceux à la noix de coco. Ils les aiment trop. Et pareil, des charles et alices pommes myrtilles. Voilà pour les courses. Et je me suis un petit peu ruinée car j'ai décidé de vous faire un petit cadeau pour vous. Donc, vous irez en bas d'info remplir le Google formulaire si vous voulez participer. Et je vous ai acheté ça. Alors, quand j'ai vu les mini Sofix, je me suis dit, il faut trop que je les prenne. Vous savez que je suis fan des Sofix. Ils sont fermés. Donc, je vais les ouvrir juste pour vous montrer. Je suis fan des palettes de Sofix. C'est Makeup Revolution by Sofix. J'en ai deux. Et ça reste mes palettes, mes plus belles palettes. Je ne vais pas mentir. À petit prix, mais elles sont excellentes. J'essaie de ne pas trop abîmer le packaging. Donc, je vous ai pris la Mini Spice Palette. Moi, je l'ai en grande, mais là, c'est en mini. Regardez-moi. Elle est magnifique. Là, il y a des petites couleurs pour cet été avec des lumineux magnifiques. Je ne mets pas mes doigts dedans. Voilà, du neutre. En plus, elle a un petit miroir. Enfin bref, je vous ai pris celle-là. Ça reste un petit classique bien mignon, cette palette. Les fards sont de qualité et tout. Ensuite, toujours dans la collection Sofix, j'ai toujours voulu me les prendre. Je ne les ai même pas pour moi et je vous les ai pris pour vous. C'est la palette d'highlighter. Donc, pareil, si vous ne mettez pas d'highlighter, après, vous pouvez les mettre sur les yeux parce que les lumineux sont magnifiques. Alors, je ne vous ai pas pris la plus claire parce que la plus claire, je la trouve vraiment trop, 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 trop claire. Et j'ai pris celle qui est un peu gold parce que je trouve que pour les yeux, ça passe pour tout le monde. Autant ça passe pour moi. Celui-là, il passe bien. Le doré, il passe aussi. Mais vous pouvez les mettre sur les yeux. Pareil, il y a un petit miroir. Bref, c'est des fards, mais qui sont magnifiques. Magnifiques. Et après, c'est deux autres produits que je vous ai pris mais que je ne connais pas. Je vous ai pris le mascara de la collection Matrix de Make-up Revolution, enfin, de la collection XX Revolution. C'est une des dérivés des marques de Make-up Revolution. Je suis désolée, je vais les ouvrir. C'est juste pour vous montrer. Enfin, c'est un mascara, quoi. Bon, la brosse a l'air toute fine comme ça. Elle a l'air magnifique. Ils mettent volume. Et je pense qu'il faut aussi de la longueur. Je ne vais pas vous l'ouvrir parce que... Et j'ai pris de la collection Disney, Mulan et I Love Revolution. Toujours Make-up Revolution. Alors comme ça, vous avez du Revolution. Vous avez du XS Revolution et vous avez du I Love Revolution. C'est que des filières de Revolution. C'est la collection Mulan et c'est un petit baume à lèvres. Un petit peu brillant. Un petit peu brillant comme ça, rosé. Assez naturel. Le packaging est magnifique. C'est plutôt un rose comme ça. Voilà, je me suis dit au moins ça va avec tout le monde. Je voulais vous rajouter... Après, c'est chiant parce que je ne peux pas vous mettre des choses pour le teint, les choses comme ça parce que je ne sais pas votre carnation. Donc, c'est vrai que c'est chiant quand c'est comme ça. Mais bon, du coup, je me dis que palette, highlighter, un mascara et un petit baume à lèvres, ça va pour tout le monde. Donc voilà, allez dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Un bon petit colis parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de colis et je suis arrivée à... Non, j'étais à 1800 abonnés. Je suis redescendue mais on va dire que ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de concours même si je fais des concours d'occasion mais des concours... Bref, on s'en fout. Et je n'ai plus de batterie. J'espère que je vais avoir le temps. J'ai coupé en entendant. Donc, du coup, j'ai trouvé... J'ai pris finalement en noir. En fait, c'est exactement le même que j'avais. C'est exactement le même. Oui, c'est ça. C'est la même marque. Voyez, je l'avais pour mon iPhone. Je le mettrais peut-être sur Vintage. Je ne sais pas si ça se vend sur Vintage. Et j'ai repris exactement le même en noir. Je me suis dit au moins... J'avais peur que le rose, ça vieillisse mal. Et j'ai pris quelque chose que j'ai fait longtemps que je veux acheter et qui a l'air trop, trop bien. Je pourrais vous en reparler si vous voulez. C'est une brassière de sport. Maintien supérieur. Alors, je n'ai pas des seins de ouf. Ce n'est pas que j'en ai besoin. Mais franchement, quand je fais des sauts, oui. J'essaie toujours de mettre des bons soutiens-gorges. Mais j'en ai mal en fait d'utiliser mes soutiens-gorges de ville pour le sport. Parce qu'évidemment, je ne m'en sers qu'une fois. Je les mets au sale. Et après, je suis en galère. Dès que je reprends le sport, après, je suis en galère de soutiens-gorge. Là, je me dis au moins... J'ai une brassière et je peux la laver. Mais en plus, elle est trop belle. Donc, j'ai pris rose comme ça. Il y avait d'autres couleurs. Il y avait en noir. Derrière, c'est croisé pour le maintien. Ça est attaché comme un soutien-gorge. Vous pouvez régler les trucs. Vous avez le gros élastique en bas. Et surtout, à l'intérieur, c'est une espèce de matière, je ne sais pas comment dire, avec des aérations. Je pense que ça va être un maintien de malade. Et je ne l'ai pas eu cher. Alors, moi, j'ai pris XS parce que ça allait jusqu'à ma taille. Mais il y avait toutes les tailles. 10 euros, la brassière, le truc pour le bras. Et la brassière, elle était à 20 euros, il me semble. Donc, ça va. Je trouve que c'est raisonnable parce que les brassières, ça vaut très, très cher. Et en plus, souvent, je trouve que ça ne maintient rien du tout. Donc, écoutez, je ne vous en reparlerai si ça vous intéresse de savoir s'ils sont bien ou pas. Je pense que c'est la marque Decathlon même. Voilà. Je viens d'enlever ce que j'avais mis là, du coup. Et regardez, c'est déjà sale. Vous voyez, il y a plein de traces de rouille. C'est pour ça, les trucs en ferraille, c'est fini, quoi. Donc, du coup, je vais le remettre exactement pareil, mais ici. En fait, j'aime trop le fait qu'il n'y ait plus rien sur le truc. Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est plus grand. J'ai l'impression d'avoir plus d'espace. J'aime trop. Donc, du coup, comme ça, ici, c'est tout ce qui est douche, gommage et tout. Et ici, je vais mettre le reste, cheveux et puis tout ce qui est ustensiles. Donc, voilà, là, j'ai mis un petit coup de spray. Et d'ailleurs, regardez comme c'est brillant. Sans frotter, j'en ai eu marre. Fini les trucs naturels et tout pour le calcaire. Pour moi, ça ne sert à rien. Chez moi, c'est trop calcaire. Donc, j'ai pris le Caroline anti-calcaire au vinaigre. Non, mais je mets du spray. J'ai laissé agir. Je n'ai même pas eu besoin de frotter ni rien. Le calcaire était parti. Alors, ouais, c'est peut-être toxique. Mais il n'y a que ça qui marche. J'en ai eu ras-le-bol d'avoir le côté tout blanc, là. Je n'ai même pas... En fait, je me prends ma douche. J'utilise de l'eau chaude. Ça devient tout blanc. C'est insupportable. Et là, ça fait trop longtemps que ça dure. Le fait d'essayer d'utiliser des trucs naturels. Pour le calcaire, il n'y a rien qui marche. Donc, j'ai racheté ça et tout brille. Je suis trop contente. Donc, voilà. Je vais juste passer un petit coup d'éponge et je vais l'installer le deuxième. Surtout, séchez bien les surfaces. Vous voyez, vous collez. Il y a la petite ventouse là. Mais en plus, pour sécuriser, il y a... Hop ! Voilà. Vous voyez, c'est un petit clic. Du coup, après, ça ne bise plus du tout. Voilà. Trop bien. Et voilà. J'ai mis un petit truc qui me restait là. Comme ça, pour mettre les trucs qui ne tiennent pas. Parce que sinon, c'est relou. Et j'ai encore plein de place. Mais voilà, comme ça, les deux sont séparés. Et j'ai que deux trucs. Et c'est parfait. Voilà. J'aime bien. C'est nickel. Et puis, rien en bas. C'est parfait. Enfim. Bye bye, les trucs en ferrailles dégueulasses. Elle ne sera plus que celui-là. Je n'arrête pas de le nettoyer. Ça devient toujours... Mais j'aime trop, en fait. Parce que je mets mon petit éponge là. Mais bon. Je ne gêne pas ceux-là. Ceux-là, ils sont dégueulasses. Je me suis occupée de mes petites graines de tournesol. J'espère qu'ils vont prendre. C'est les sachets de chez Emma. Ça marche trop bien. C'est comme ça que j'avais fait mon fraisier, les petites fleurs et tout. Tous les ans, je prends un truc. Là, j'adore les tournesols. Donc, j'espère que ça va marcher. Directement dans le sachet. On met les graines. Et après, il faut mettre au soleil, au chaud. Moi, généralement, je les mets par terre comme ça, au sol, là, devant la fenêtre. Parce que généralement, là, il fait chaud. Il n'y a pas de souci. Et puis, il y a la lumière. Mais pas direct. C'est ce qu'il faut. Là, je suis grave contente parce que toutes mes plantes, elles ont repris. Alors là, mon rosier, il est énorme. Limite, il va falloir changer de peau. Ma petite gouture d'agapante, elle a bien pris. La menthe, regardez. Elle a bien repris. Ça, c'est une plante. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, je l'ai laissé. L'agapante, là-bas, ça va bien. Et là, le truc fulgurant, c'est le fraisier. Il a bien repris, ce que j'avais peur. Parce que d'ailleurs, il était dans un seul état. Et ça, c'est un mélange de fleurs. Et pour l'instant, ça fait beaucoup de trèfleur. Et voilà. Et je voulais trop rechanger parce que ça, d'habitude, c'est là. Et là, comme c'était l'hiver pour travailler sur le bureau et tout, c'était mieux côté du chauffage. Là, le chauffage, il est éteint. Et je pense que je vais rechanger l'emplacement. Comme ça, ça va me cacher moins le jour, en plus. Donc, il est 15h16. Je me tâte, là, aller faire mon linge plus tôt. Mais je pense que je vais faire ça. Je vais aller déposer mon linge, faire mes sourcils. Et après, au pire, je ferai ça en fin de journée. Ce n'est pas grave. Mais mon linge, il y a quand même deux gros sacs. Ils sont là depuis tout à l'heure. Ils attendent. Donc, je pense que je vais faire ça. J'ai sorti le sweat. Je n'ai plus la même dégaine. Laisse tomber. Je pense que je vais faire les lèvres en même temps. Tout à l'heure, j'ai vu au soleil quand même, ça ressortait de ouf. Le menton, on n'a pas besoin. J'étais en train de regarder. En même temps, ça fait deux mois et demi. Je ne m'ai pas attaqué par les bêtes. Je l'ai fait juste avant de partir en Tunisie. Donc, ça fait deux mois et demi que j'y ai été. Donc, franchement, c'est pas mal. Je suis en train de me dire, est-ce que je ne retournerais pas faire une petite séance de laser pour les lèvres et le menton ? On m'avait dit qu'il y a un moment, il n'y aurait plus besoin de refaire. Et c'est vrai que là, ça commence à... Je me disais, est-ce que c'est parce que j'ai fait le fil ou... Je ne sais pas. Mais bon, en même temps, si deux mois et demi, j'arrive à tenir et que je paye quoi... La dernière fois, j'ai payé 12 euros avec le menton. S'enchant qu'une séance de laser, je paye 90 balles pour les lèvres et le menton. Je me dis quand même... Bon, là, je referais une ou deux de toute façon, les lasers. Allez, c'est parti. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde. Waouh ! J'en ai eu une. Je crois que je l'avais déjà eue. Elle est trop gentille. Et quand je suis arrivée, il n'y avait personne. Et il n'y avait je ne sais pas combien d'oeil. Ils étaient trois ou quatre, je ne sais pas. Et donc, je dis que je vais faire les sourcils et les lèvres. Et elle me prend. Et elle, elle est trop gentille. Et elle a pris son temps. Et en fait, juste après, il y a une fille, elle est arrivée. Et elle a dit qu'elle voulait faire, je ne sais plus, je crois, les sourcils ou je ne sais plus quoi. Et il y en a une, elle voulait la prendre. Et elle a dit, non, je veux avec elle. Avec celle qui me fait. Mais en fait, oui, elle fait pas mal. Mais je vous jure, je n'ai pas eu mal au niveau des sourcils. Pas du tout. Je n'ai pas eu une larme. Par contre, j'ai eu des larmes pour mes lèvres. Ah, putain. Par contre, elle me l'a fait super rapidement, les lèvres. Mais qu'est-ce que ça fait mal ? Je ne vais pas mentir, ça fait mal, les lèvres. Mais alors, par contre, c'est la première fois, les sourcils. Ou peut-être une deuxième ou troisième fois. C'est rare que j'ai pas mal. Mais elle a pris son temps. Et j'étais en train de me dire, ils sont si déglingués que ça, mes sourcils. Pour qu'après, pour que ça mette autant de temps. Mais je crois que c'est parce que justement, elle fait pas mal. Et elle, elle est super consensueuse. Et le fait que la fille a dit, je veux elle, je me suis dit, ah, je pense qu'elle doit aller faire mieux que les autres. Et j'avoue, non, c'est toujours bien fait. Je ne vais pas me plaindre. Mais c'est nickel. C'est reparti pour un tour. Du coup, j'en ai eu pour neuf euros. Ce qui est chiant, c'est qu'ils ne prennent pas les cartes bleues en montant. Donc du coup, là, il me reste pile poil, je crois, pour le sèche-lin. J'espère que ça va sécher rapidement parce qu'avec eux, là, ils commencent à être un peu relou. On ne peut plus sécher. 4, 5, 50. Pourquoi j'ai 50 centimes ? Il y a une machine qui prend des 50 ? Bizarre. Ça devrait le faire pour le sèche-lin. Et au même moment où je sors, le miniteur, il a sonné pour dire que mes machines étaient terminées. Donc il faut que je me dépêche. En plus, elle m'a mis la poudre et tout au début. J'aime bien quand ils mettent la poudre, ça sent trop bon avant et après. Je pense qu'elle a dû voir que ma peau, elle était bien grasse. Avec la crème solaire, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que je vais dire ? Il m'a fait peur, le chat. Il y a des maisons ici, c'est magnifique. Et à la fin, elle m'a dit, vous voulez de la crème ? Ah oui, les sourcils, ça va ? Ouh, bagarre. Bagarre de chat. Ouh là, ça grogne. Et ouais, j'ai dit, ah les sourcils, ça va, mais je les lève. Et en fait, j'aime bien parce qu'elle est consensueuse, parce qu'elle m'a fait les lèvres. Puis après, elle a regardé les sourcils, puis elle m'a dit, genre, elle est retournée et tout. Je pense qu'ils étaient compliqués à faire mes sourcils. C'est un bordel. Il est 17h08, ça y est, j'ai fini la laverie. Je suis épuisée, comme d'hab. C'est bon, il n'y avait pas grand monde et je trouve que ça a été vite, le fait que j'ai fait plein de choses entre deux. Mais je suis quand même fatiguée. Mais au moins, ça y est, je suis à jour. Oh punaise. Ça faisait très longtemps. Par contre, j'avais chaud avec mon sweat. Ah, je n'étais pas bien. Ouh. Bon, je prends le temps avant de ranger les frames, parce que ça va, on va se calmer. En partant, il y a une dabe qui était là et elle me dit, c'est pas à vous celle-là, genre, un autre sèche-linche. Je lui ai dit, ah non, j'en ai déjà deux, c'était déjà pas mal. Ah non, 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 c'est pas à moi, non. J'ai déjà fait deux, j'ai fait une moyenne et une grosse. Donc, c'est pas mal. Sèche-linche, c'est bon, j'ai eu assez. Au final, de toute façon, j'avais un peu de monnaie. Mais je suis épuisée, je suis épuisée comme d'hab. Je suis quand même contente, parce que j'ai fait pas mal de choses. Alors, il n'y a que déplacer l'immeuble, là. Si j'ai de l'énergie, je le fais, là. D'ici que je reprenne un peu d'énergie, mais... Et vous voyez, je bloque. Il me faut du temps. Déjà, il faut que je boive, déjà. Ah oui, j'ai ma montre qui a vibré un moment, pour les 13 000 pas. J'ai dépassé les 13 000, trop bien. Du coup, je ferai pas la séance de sport aujourd'hui. Néanmoins, c'est 4 dans la semaine, ça fait beaucoup pour la reprise. Déjà, j'ai repris, je suis fière de moi. Donc, à chaque fois, je serai en décalé, c'est pas grave. Demain, si j'en fais une, je ferai la quatrième. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Yannis, à l'époque, il avait dit que c'était pas grave. Ça n'en faisait pas 4 dans la semaine. C'est juste que le programme sera plus long. Mais il fallait les faire à la suite. Enfin, dans l'ordre, mais c'est pas grave. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que c'est déjà pas mal. Déjà, demain, je vais me peser. Je vais voir si j'ai des résultats. Même si ça fait qu'une semaine le spur. Ouais, une semaine le spur. Mais ça fait deux semaines que je commence à faire attention au niveau alimentaire. Donc, je pense pas qu'en deux semaines, j'aurai des résultats. Mais pour suivre les étapes, je vais quand même me peser tous les lundis comme avant. De toute façon, je vous ferai une vidéo avant-après. Parce que j'ai pris des photos avant. Basées surtout sur mon ventre. Parce que c'est un peu là le problème. Les fesses et les cuisses. Oui, les cuisses surtout. Mais les fesses, le gras. Mais c'est surtout le ventre le gros problème. Donc, voilà. Je vous ferai une vidéo après. Pour vous montrer un petit peu les avant-après. Si ça se trouve, il n'y aura pas d'avant-après. Mais je pense que le spur, c'est le meilleur avant-après. Surtout que normalement, à partir de demain, il y a le programme Justine et Thibault sur spécial abdos. Alors, normalement, je vais le faire. En plus de ce que je fais, j'ai vu que c'était des petites séances. Vraiment basées abdos, mais petites séances. Donc, on va essayer. Parce que c'est là le problème. En fait, au niveau des abdos, ça me donne encore la nausée. C'est pour ça qu'il faut vraiment que je reprenne des probiotiques. Ah, c'est ça. J'ai été à Decathlon. Je crois que ça a... À Decathlon qui a Nutrienco. J'aurais dû aller en prendre. Juste pour mes probiotiques. Après, c'est chiant. C'est quand on prend sur Decathlon, on n'a pas le programme fidélité. Mais bon, pas grave. Bon, allez, je range un peu ma baraque là. Je reprends mes idées. Et puis, je vous reprends après. Regardez, j'étais motivée. Ça y est, j'ai changé. Voilà. Franchement, c'est mieux comme ça. C'est carrément mieux comme ça. Je vais pouvoir aussi... La télé, elle était vachement haute. Quand c'était l'hiver, ce n'était pas un problème. Mais là, avec le jour, je commençais à avoir des reflets. Laisse tomber. Et voilà. Je sais qu'un jour, il va falloir que je modifie. Avant, la bibliothèque était derrière moi. Elle était là. Mais maintenant, je ne peux plus. Enfin, je ne sais pas. Je sais que ce coin a toujours été problématique. Mais là, j'ai l'impression de revoir un peu plus de jour. Voilà. Ça fait du bien de retrouver ce petit coin. Comme ça. Je me suis mis à faire du ménage et il est arrivé le moment où j'ai dû ranger les deux sacs de vêtements et je sature parce que cette putain d'armoire est pleine à craquer. Donc, je suis obligée d'enlever des trucs pour voir si j'ai de la place derrière pour enlever des trucs. Ah ! C'est horrible ! L'hiver, ça prend trop de place. Je pète un câble. Je pète un câble. Donc, je replie, je remets. Enfin, bref. Là, ça commence à saturer parce que, par exemple, le spur, je me dis mais j'en ai encore à ronger. Qu'est-ce qui se passe ? Alors là, les hauts, ça ne rentre même plus. Enfin, je sature. Je sature de ouf. Il commence à faire à nuit. J'ai allumé la lumière. Et là, je vois 18h40, je me suis dit Cathy, tu ne devais pas faire un truc hélo fraîche. Tranquille, tu avais déjà me dit que tu ferais peut-être un gâteau et tout. Je suis épuisée et je me suis lancée dans un bordel. Soyons honnêtes. Pourquoi j'ai fait ça ? Je suis grave. Je suis épuisée. 19h23, ça y est, j'ai réussi à ronger. J'ai la nausée, je ne me sens pas bien. Mais je vous jure, tout est plié, tout est nickel. Mais j'en peux plus. Après, je n'ai pas sorti les trucs de derrière. J'ai rangé les endroits où c'était encore vide. Enfin, j'ai bidouillé. Mais regardez, tout est rangé. Là, j'ai réussi à mettre les cols roulés derrière puisqu'en fait, il y avait de la place. Là, pour pouvoir mettre toutes les affaires de sports, j'ai mis les trucs vraiment qui faisaient hiver derrière. voilà, je m'en sors, je m'en sors. Et du coup, là, j'ai réussi à faire une place de pull. J'ai blindé les pulls, ça, je vois que c'est bien rempli. Donc, un truc derrière, un truc devant. Et du coup, j'ai mis des pantalons là, tout ce qui est noir, gris, pour pouvoir faire plus de place. Pareil, les pyjamas, j'ai mis tous les... Vraiment été derrière, les hivers derrière. Bref, je m'en sors, je m'en sors et je n'ai pas fini parce qu'il y aura des moments où il faudra, à mon avis, refaire du tri parce qu'il y a encore l'été, quoi. Mais bon, bon, je n'ai pas fini parce que j'ai aussi le sac avec un peu de chaussettes et tout ça que j'avais. Mais bon, ça, ça va, ça va être rapide. Il est 19h24, il faut que je me fasse à manger, je vais tomber dans les pommes. J'ai une hypoglycémie de ouf. En fait, j'ai des coups de nez, comme ça et puis après, je m'épuise en fait. Ce n'est pas bien du tout. Je suis ouf. Voilà, j'ai fini les 20h32. Je trouve que c'était assez long quand même, beaucoup de préparation mais j'avoue que la petite sauce tomate en dessous, les patates douces cuites comme ça, rôties, ça a l'air pas mal. On verra bien mais ça m'a l'air très très bon. Bon, voilà, je suis épuisée mais c'est surtout mal aux jambes. Là, être debout devient insupportable. Vous savez, les talons qui vous font mal là, je ne peux plus, je commence à avoir les courbatures aussi de la séance d'hier parce que mine de rien, je ne les ai pas eues ce matin en me réveillant mais là, ils commencent, ils sont en retardement. je suis à presque 16 000 pas. Il est 21h13, Macron est président. Voilà l'info. J'ai fait 13 kilomètres, 850 calories, enfin bref, je pense que j'ai fait quand même une sacrée grosse journée quand j'ai fini avec le ménage, le rangement et tout mais laisse tomber. J'ai encore 2-3 trucs à ranger et je vais aller manger ma compète dans mon lit et je vais aller faire d'odo direct. mes cheveux, je ne les lave pas parce que comme je suis en décalé maintenant, je vais les laver. En fait, c'est pas mal le mardi comme je suis en télétravail. Donc voilà. Et puis là, ils ne sont pas sales du tout malheureusement que j'ai fait du sport, j'avoue que je les trouve pas sales. Je vais me démaquiller parce que je ne me suis pas maquillée mais j'ai mis de la crème solaire donc quand on met de la crème solaire, il faut se démaquiller. En tout cas, il faut faire double nettoyage et puis voilà. J'espère que ce vlog vous a plu même s'il ne se passe pas des trucs de ouf dedans, je crois. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.